bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir ensemble le thème simply grey animated ht donc qui est disponible sur Cydia au prix de 2 dollars sur le report de modemai donc vous ouvrez Cydia moi j'ouvre mon album photo et vous allez dans l'onglet rechercher en bas droite ici et vous tapez donc on vous voit ici simply grey animatel donc qui est disponible sur le report de modemai comme je vous ai dit auprès de 2 dollars je vous invite donc à l'acheter ça permet donc de récompenser un peu l'auteur car il y a beaucoup de travail sur ce thème alors une fois que vous l'avez acheté vous allez installer par la suite perpage html donc qui est disponible sur report de modemai donc qui est lui gratuit une fois que vous avez installé ça vous allez installer un dernier widget donc c'est facebook widget for perpage html donc vous l'installer aussi une fois que vous avez que vous avez fait tout ça vous allez donc pouvoir quitter cydia donc par la suite vous n'auriez pas tout ça donc il va vous falloir tout d'abord aller ouvrir donc perpage et aller dans jusqu'à l'onglet simply grey donc moi je l'ai mis sur la page numéro 1 donc vous faites pareil donc si vous voulez le même personnaliser comme j'ai fait donc une fois que vous avez fait vous allez avoir donc le widget ici donc la météo ça sera la météo donc d'origine donc on va le regarder après par la suite comment le modifier après pour voir le widget facebook en deuxième page toujours dans perpage vous allez aller dans l'onglet facebook mettre page 2 donc une fois fait ça relance ce springboard à chaque fois donc vous vous attendez une fois que ça démarre donc vous n'aurez pas directement ici écrit bichot touch et l'application ici l'icône donc une fois que vous avez installé donc tout ça il vous faut le tweak gridlock donc ça permet de mettre les icônes là où vous voulez donc en première page vous allez disposer comme ceci et en deuxième page en fait vous allez mettre juste l'application donc de facebook en haut dans le coin donc les icônes vous voyez sont en fait dans une genre de poche donc c'est assez sympa donc une fois que vous avez disposé ici l'icône de facebook en haut dans le coin en dernière page vous pouvez faire comme ceci comme moi par exemple donc une fois qu'on a fait ça on aura fait le plus beau il nous reste plus qu'à configurer donc les widgets pour ça on va aller dans ouvrir i file aller dans var alors je vais recommencer pour bien que l'on voit on va dans var comme ceci après on va aller dans mobile voilà dans librairie on va aller dans fair page html ici et on va aller tout d'abord régler la météo dans simple on va aller dans l'onglet configure me point gps donc arrivé ici vous allez faire modifier et vous allez aller dans la ligne ici var local donc var local voilà donc entre les guillemets vous mettez le code de votre ville donc dans la vidéo je mettrai un lien pour que vous puissiez retrouver votre code donc une fois que vous avez mis votre lien vous enregistrez vous faites ok vous ne quittez pas tout de suite vous revenez juste une page en arrière et on va aller dans l'onglet facebook tout d'abord avant d'aller dans l'onglet facebook faites votre spring ça sera fait et par la suite vous allez venir sur ma page facebook donc qui est bichcopex donc j'ai mis un petit tuto pour le thème donc ici sur ma page alors vous aurez un lien dessus ici donc vous allez cliquer dessus et ça vous amènera sur une page mais depuis votre votre iphone il va falloir y aller depuis l'iphone une fois que vous aurez cliqué sur lien vous allez rentrer donc vous vous identifiez en facebook et vous acceptez donc ça va vous faire générer un code rss rss donc vous le copiez une fois que vous l'avez copié donc on revient dans i file donc vous reprenez le même chemin qu'on a pris tout à l'heure donc dans var mobile librairie vous descendez jusqu'à per page et dans l'onglet facebook donc dans facebook on fait configure me configure point gps donc on veut modifier gps gs pardon donc ici vous avez tout d'abord des lignes vous avez une qui s'appelle var name donc moi j'ai mis bichco-touch donc vous vous mettez votre votre nom donc quand vous avez maintenant ça va vous être en fait ici là à côté de facebook et pour avoir donc ce qui se passe dans la file d'actualité vous allez coller donc le lien que vous aurez le lien rss de votre page ici dans la ligne var adresse entre les guillemets donc vous voyez ici donc entre les autres ces deux guillemets vous collez donc votre votre lien que vous aurez récupéré tout à l'heure quand vous avez cliqué donc sur le lien vous le récupérez vous le collez ici vous enregistrez au fait ok une fois cela fait vous allez relancer le springboard une fois relancé donc votre thème sera configuré entièrement donc voilà donc là on n'a pas l'animation tout de suite là mais ici vous avez donc les nuages le soleil on voit la lune des montgolfière donc c'est assez sympa et assez bien réalisé donc merci à son auteur qui écrit graphique je vous invite à cliquer sur le bouton ici s'abonner ça vous permettra sur toutes les prochaines vidéos que je vais poster sur mon canal de youtube et visiter mon site internet bishko-touch.com et donc de cliquer sur j'aime sur ma page facebook donc tous les liens seront dans la description en bas je vous remercie et je vous dis à bientôt j'aime Sous-titrage FR ?